Mon nom est Isabelle Chabot, je suis concierge en communication au Cégep de Drummondville et je serai la maîtresse de cérémonie pour cette conférence de presse. À travers sa première émission d'enseignement, le Cégep de Drummondville et sa fondation ont toujours soutenu l'enracinement de ces étudiants et étudiantes vers leur futur milieu professionnel. C'est dans cet objectif de soutenir cette volonté que nous avons convoquée aujourd'hui afin de procéder au développement de deux belles nouvelles. Afin de vous révoluer le contenu de ces annonces, j'invite à l'avant M. le directeur de les études, M. M. Mariette-Hallier. Bonjour, merci Isabelle. Je vous parle, vous allez bien? Oui. Je suis très content de vous voir ici en si grand nombre, vraiment, ça me touche beaucoup. Alors, chers collègues du collège et de la fondation de Cégep de Drummondville, c'est un lié partenaire, très chers invités, bonjour. Alors, comme je le disais, c'est avec beaucoup de plaisir, quasiment de l'émotion que je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue à cette belle annonce qu'elle était possible grâce à un travail d'équipe formidable, tant du côté des directions, des enseignants que des partenaires. Notre institution, c'est toujours fait un devoir d'être à l'écoute des besoins du milieu, de l'emploi, afin de former une main-d'oeuvre qualifiée qui permettra aux entreprises de se propulser vers les défis des prochaines décennies. Nous connaissons tous l'importance du rôle d'une main-d'oeuvre qualifiée dans l'essor économique de nos régions. Face à cette réalité, le Cégep de Drummondville souhaite agir à titre de précurseur. Donc, on va être les premiers afin de répondre davantage aux besoins du milieu. Donc, précurseur, ça fait partie aussi de notre nouveau plan stratégique qu'on est en train d'élaborer. Donc, je suis extrêmement fier de vous annoncer aujourd'hui que le Cégep de Drummondville a obtenu une autorisation permanente pour offrir le programme de technique de services financiers et d'assurance dès l'automne 2020. Vous savez, c'est beaucoup de travail d'obtenir une autorisation permanente auprès du ministère. Il n'en offre très, très peu. C'est un travail d'arrache-pied, beaucoup de documentation, beaucoup d'analyse. Donc, vraiment, ça a été un travail formidable. Il s'agit donc d'une option supplémentaire pour les étudiantes et aux étudiants qui sont à la fois interpellés et à l'aise avec les chiffres et le service à la clientèle. Cette nouvelle formation enrichit la carte des programmes du Cégep en l'apportant à 20, dont 13 en formation technique. Donc, 20 en 2020, ça veut dire qu'on va avoir 21 en 2021. C'est peut-être. Comment arrêter à 2021? Donc, le Cégep de Drummondville est la seule institution d'enseignement supérieur à offrir technique de services financiers et d'assurance, non seulement au centre du Québec, mais en Mauricie et en Estrie. Donc, c'est quand même vraiment un très, très grand territoire. Là, je ne voudrais peut-être pas voler les punchs de Martin ou de Mathieu. Donc, je m'arrête là parce qu'il y a vraiment des belles particularités dans ce programme. Je le sais. Ajoutons que cette formation obtient un taux de placement de 93,9 %, 94 % et répond à des besoins de personnel pour les entreprises du secteur des services financiers et d'assurance de partout au Québec. Les perspectives d'emploi à 2017-2021 sont d'ailleurs excellentes au centre du Québec et à Drummondville, notamment en raison de la présence de sièges sociaux et de compagnies d'assurance, ainsi que de nombreuses succursales et de compagnies d'assurance et d'institutions financières. Les entreprises dans le domaine s'arrachent, littéralement, les diplômés et les diplômés de ce nouveau programme. Ce qui va être important, c'est qu'ils terminent ce programme-là aussi avec une diplomation. Enfin, il faut les arracher, mais à la fin, là. Cette nouvelle formation devient donc un atout majeur pour notre institution, mais également pour les entreprises de notre région. C'est d'ailleurs pourquoi notre maison d'enseignement supérieure, de concert avec notre fondation, a mis sur pied un programme de bourse exclusif aux étudiantes et aux étudiants de ce nouveau programme, incluant des bourses de parrainage et un corridor de recrutement direct avec nos partenaires sociaux, locaux. Dans ce cadre, nous sommes heureux aujourd'hui d'annoncer la précieuse collaboration de Promotuelle Assurance Centre-Sud à titre de partenaire principal grâce à un investissement de 25 000 $ sur 5 ans pour la création d'un laboratoire à la fine pointe de la technologie pour nos nouveaux étudiants. Merci beaucoup. Cette belle collaboration se traduit aussi par l'octroi de bourses de parrainage, incluant un volet d'employabilité, puisque un stage d'été sous formule alternance travail-études et un emploi à temps partiel pendant la formation pourront être offerts, d'où le corridor de recrutement direct avec nos partenaires. Enfin, mentionnons que d'autres entreprises se sont aussi associées à l'initiative, en offrant également des bourses de soutien à la réussite, ce qui facilitera grandement le déplorant de ce programme et la réussite de nos étudiants. Bref, il s'agit vraiment d'une excellente nouvelle pour le Collège et pour les entreprises de la région. Avant, je vous remercie beaucoup. Un grand merci, M. Carvier. Nous sommes d'autant plus à l'aim de 16 heures toute l'importance d'établir des unions entre les entreprises, les étudiants et le ministre de formation, afin d'être cohérents avec les besoins de nos partenaires. À cet égard, vous avez mentionné un appui très précieux de nombreux collaborateurs. J'ai donc le plaisir de céder à parole à Mme Guylaine Romaneski, Directrice générale de Promutuel Assurantie Centre-Soup. Mme Nathalie Liblet, Mme Ploutier, Mme Marie-Claire Ploutier, M. Grondin, Mme Bourgage, M. Camier, M. Vigeant, chers partenaires, distingués invités, à nos étudiants, à nos représentants de médias, bon matin. C'est vraiment avec plaisir ce matin que le Conseil d'administration et de toute l'équipe promutuelle que nous avons accepté de participer au nouveau programme d'études techniques et services financiers et assurances du programme de bourse. Je ne vais pas répéter la même chose parce que notre collègue, il est tout de dire ce que j'avais dans mon discours, parce que je vais le changer un peu. Alors, effectivement, ce que je veux vous dire, c'est que les études transforment la vie, la vie de nos étudiants. Les études sont créateurs de grands projets de demain. Et j'aimerais vous donner un exemple. Alors, je change un peu mon discours. Oui, effectivement, on donne une bourse aux étudiants. Ils vont avoir la chance de venir rencontrer nos équipes. C'est très enrichissant pour les étudiants, mais c'est valorisant pour nous aussi, comme entreprises, que les étudiants nous choisissent comme partenaires pour le futur. Ce que je veux dire, c'est que nous avons eu la chance, et je cite Jasmin Boisvert, mon représentant, ici ce matin. Jasmin est une personne qui a fait un changement de carrière il y a quelques années. Il n'y avait aucun programme d'assurance à ce moment-là. Alors, finalement, il a été embauché chez Promutuel. Il a étudié toute seule, toutes ses études. Il y avait ses collègues qui l'aidaient à bien interpréter les clauses qu'il avait prochainement à aller mettre en application, mais aussi il y avait son examen à passer. Il a travaillé très fort pour finalement réussir tout son programme. Il a fait deux catégories, l'assurance des particuliers et l'assurance entreprise. Et par la suite, bien évidemment, il y a eu un peu chez nous, comme en particulier. Il y a un espace d'un an, il est maintenant agent représentant l'assurance en entreprise avec une clientèle de plusieurs millions. Alors, il a mis les efforts, mais ce qu'on se disait tout au cours de son cheminement, puis il y aura la chance sûrement de parler à des étudiants, parce que c'est un exemple vraiment, Jasmin, on est très fiers que tu fasses partie de notre équipe. Et ça démontre la nécessité d'un programme comme qui va être ce prochainement en place au Cégès. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est la persévérance, puis c'est pas avoir peur du changement, puis d'accepter que nos jeunes sont différents des bébés boomers. Et puis les milléniaux ont des attentes différentes, il faut s'adapter. C'est notre défi comme entreprise, parce que vous savez, on est en pénurie de main-d'oeuvre, puis sans eux, on ne pourra pas réaliser les objectifs. Puis desserver nos membres avec autant d'intensité qu'on le faisait avant, mais avec un souci d'une complicité, de ne pas juste être un client chez nous, mais de faire partie de notre équipe. Alors, je vous laisse là-dessus. Je félicite vraiment le Cégep. C'est une fierté pour moi que le Cégep de Drummondville ait maintenant un programme d'assurance et services financiers. Je sais aussi que les institutions financières vivent aussi beaucoup de... Je vois Mme Dumoulin, elle vit aussi certainement beaucoup d'enjeux au niveau de la main-d'oeuvre. Et je suis certaine que vous allez collaborer au succès de toutes les entreprises de Drummondville ou au succès du programme du Cégep de Drummondville. Sur ce, je vous laisse. Merci de votre participation. Merci beaucoup, Mme Romaneski. L'implication et le dévouement de Promptuel Centre-Sug sont extrêmement précieuses pour nos futurs étudiants et étudiantes, mais également pour l'entente des partenaires régionaux, comme vous l'avez mentionné, parce que vous allez contribuer à la formation de main-d'oeuvre hautement qualifiée. C'est très précieux. Maintenant, pour mettre sur pied un si beau programme de bourse, il est nécessaire d'avoir un signal très très fort et une implication de nombreux partenaires. À cet égard, je vais inviter M. Pierre Vigeant, directeur des affaires étudiantes et des communications et directeur de la Fondation, à nous adresser quelques mots. Merci beaucoup, chers partenaires, très chers invités, chers collègues. Comme M. Carrier vous l'a mentionné tantôt, ce nouveau programme de technique de services financiers d'assurance sera accompagné d'un généreux programme de bourse, exclusif et incitatif aussi pour les étudiantes et les étudiants de ce nouveau programme. La Fondation du Cégep de Promptuel est extrêmement fière de s'associer aux entreprises du secteur des services financiers et des assurances pour soutenir la réussite et créer des liens étroits avec le milieu de l'emploi. En plus de l'importante implication de Promptuel Assurance Centre-Sud, merci beaucoup, nous sommes très heureux de compter sur l'appui de généreux partenaires qui viennent s'associer aussi au programme par la remise de bourse. Je voudrais souligner AGSF, représenté par son président, M. Alexandre Guilbault, merci beaucoup. UV Mutuel, représenté par Mme Cartier-Dubois, conseillère de ressources humaines et Marilyn Barry, conseillère de la communication, merci beaucoup. Alliance Avantages Sociaux, représenté par son président, M. David Henry, merci beaucoup. Et la Banque Nationale de Promptuel, représentée par sa directrice, Mme Martine Lajoie. Chers collaborateurs, de vous voir présents aujourd'hui en si grand nombre, d'appuyer les étudiants et étudiantes dans la poursuite de leurs études est réellement digne de mention. La Fondation est fière de pouvoir compter sur des partenaires tels que vous afin de l'aider à faire en sorte que le cégep de Drummondville demeure une maison d'enseignement supérieure de grande qualité, reconnue pour la réussite de ses étudiants, pour son innovation et pour sa dimension humaine. Permettez-moi de préciser que la Fondation du cégep de Drummondville remet 100% des dons qu'elle reçoit dans des programmes de bourse, des projets étudiants et des projets d'amélioration du cégep. Je termine en vous invitant à vous intéresser à la Fondation, notamment par l'entremise de sa page Facebook, Web, etc. Vous y retrouverez, entre autres, les photos des différentes remises de bourse, les invitations pour les bourses qui sont remises aussi dans le cadre de ce programme-là, comme celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne continue. Merci beaucoup.